coucou tout le monde c'est géraldine de scrap en fleurs on se retrouve aujourd'hui pour une présentation donc d'une boîte de calligraphie comme vous pouvez le voir c'est une boîte donc que j'avais récupéré de mon fils donc avant de vous détailler celle ci et de vous expliquer comment j'ai procédé je vous montre tout de suite la petite vidéo que j'avais tourné avant de la commencer comme ça vous verrez un petit peu comment elle était donc c'est parti coucou tout le monde c'est géraldine de scrap en fleurs je vous montre cette boîte que je vais donc refaire je vous la montre avant bien sûr vous l'aurez sur une autre présentation quand elle sera terminée donc c'est un coffret que j'avais acheté pour mon fils un coffret donc de calligraphie ça fait vraiment très 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 longtemps que je lui ai offert j'ai retiré déjà toutes les plumes qui normalement étaient ici ici on a toujours l'encre on avait également ceci d'ailleurs que j'ai cherché je savais que j'en avais un mais impossible de me rappeler où il était donc il était dans ce kit donc c'est un seau avec la fleur de lys je ne sais pas si vous verrez bien il y avait également fourni avec donc ces bâtons bougies ça c'est génial en fait vous l'allumez ça vous permet directement de faire couler la cire sans forcément avoir de support de choses comme ça et bien sûr après vous venez à poser votre sceau donc je suis contente de l'avoir de l'avoir retrouvé parce qu'évidemment je l'ai cherché et je me souviens plus que c'était dans ce pack si et il y avait également donc désolé pour le bruit les enveloppes et les cartes pour réaliser donc tout ceci ainsi que donc une pochette ici avec un livret je crois de mémoire je l'avais acheté chez lidl il me semble donc après il vous explique un petit peu fonction des lettres que vous voulez écrire la manière en fait de procéder l'inclinaison des plumes et puis la taille des plumes à utiliser pour avoir en tout cas l'équivalent de ce que vous avez ici voilà c'est un joli coffret il s'en est un petit peu servi mais mais pas que je il avait envie d'apprendre la calligraphie mais voilà bon après il s'en est désintéressé et puis du coup j'ai retrouvé ce kit en rangeant et bien son armoire l'autre jour donc je lui écoute si ça t'embête pas je vais le récupérer puis je vais pouvoir donc m'en servir donc voici ce coffret donc vous avez vu il est quand même très très beau je vais donc le et bien le refaire entièrement pour ranger tout mon matériel de quelle carte de calligraphie pardon en sachant que moi aussi il fut un temps je j'aimais bien en faire donc j'ai des plumes j'avais également de très bien une plume de mon papa donc voilà j'ai tout un tas de choses que je vais bien sûr remettre là dedans et je vous présenterai tout ça quand je l'aurai terminé à très vite voilà donc vous avez vu un petit peu comment elle était avant et je vous montrerai maintenant comment je l'ai fait et quels sont les produits que j'ai utilisé j'ai tourné effectivement un process alors je peux pas appeler ça un tuto puisque en fait j'ai filmé mais sans aucune explication sans rien du tout je m'étais dit qu'éventuellement je ferais avantage donc du coup j'en ai il ya beaucoup de petits morceaux c'est un petit peu compliqué si toutefois vous trouvez que mes explications ne sont pas assez concrètes ou explicite et bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis dans l'avenir je verrai si je si je vous fais un montage mais c'est vrai que je me suis pas rendu compte qu'en faisant 50 morceaux le montage allait être un petit peu compliqué bon si vraiment voilà ça vous dit je le ferai mais je ne le ferai que qu'à votre demande pour éviter de perdre du temps et me consacrer plutôt à vous faire un autre tuto que de vous faire un montage qui va me prendre trois ou quatre heures et qui finalement ne vous intéressera pas forcément donc donc vous avez vu que cette boîte à l'origine elle était c'était une jolie boîte marron j'avais pensé la garder telle qu'elle était mais finalement je en allant fouiller dans mes papiers j'ai trouvé un papier que je voulais absolument utiliser donc après j'ai fouillé dans mes peintures etc et j'en suis venue à cette couleur alors j'en connais qui vont rigoler je pense je pense à ma soeur d'une part et puis je pense à nat aussi parce que c'est vrai que le vert quand on me demande les couleurs que je n'aime pas je dis toujours je réponds toujours le vert et le jaune en réalité c'est faux c'est vrai que je n'aime pas le vert je n'aime pas le jaune alors en habillement ça c'est sûr vous ne me ferez jamais porter ni du vert ni du jaune même si j'aime beaucoup sur les autres mais moi je n'aime pas et du coup je me suis toujours transposé à ça et je me suis dit ben non je n'aurai jamais de jaune chez moi je n'aurai pas de jaune non plus et en réalité je travaille en scrap je fais ce ne sont pas mes couleurs vers lesquelles je tends forcément mais j'ai quand même un petit peu de jaune j'ai quand même un petit peu de vert c'est vrai que pour moi c'est fatalement du rose du bleu toutes les déclinaisons de bleu et toutes les déclinaisons de roses violets etc mais j'avoue que le jaune alors le vert j'en ai encore mais le vert le jaune j'ai vraiment pas grand chose donc voilà pour celles qui auraient rigolé je l'ai faite en vert et franchement j'aime beaucoup je sais pas si la lumière est bonne je vais peut-être faire une petite pause je pense que ce sera mieux avec la lumière donc voici pour la boîte terminée alors ça a été un petit peu l'aventure cette boîte donc je vous dis au départ je voulais la laisser donc plutôt vintage et faire quelque chose vintage et finalement la voici donc verte alors en fait c'est tout simple j'ai donc nettoyer tout le marron donc la partie marron que vous avez vu je l'ai donc qui était en fait un alors ce que je pensais être un tissu mais au final c'était un papier on va y revenir parce que j'ai eu quelques quelques soucis que j'ai bien récupéré mais quand même donc c'était un tissu un tissu un peu un tissé que j'ai donc nettoyé avec un petit peu d'eau vraiment léger c'était histoire de décrasser pour pour que ensuite ma couche de gesso donc que voici donc j'ai utilisé celui ci j'ai passé deux couches de gesso donc sur cette sur ce tissu marron pour avoir quand même un à plat bien enfin quelque chose de bien bien propre d'une part et puis pour que ma peinture ensuite derrière puisse alors c'est une peinture couvrante mais pour éviter de mettre carrément tout le pot je voulais vraiment que déjà on ait une base de blanc et puis je voulais aussi que ce soit un petit peu pas forcément vert vert je j'avais envie que ce soit on le voit peut-être pas bien à la caméra mais voyez on a quelques traces de blanc j'ai l'impression que ma lampe de bureau fait énormément de reflets je vais peut-être l'étendre c'est pas aujourd'hui la lumière c'est bon franchement c'est franchement pas voilà on va rester sur celle là donc je sais plus j'en étais du coup oui je voulais quand même qu'il y ait un aspect un petit peu blanc qui ressorte donc en dessous donc une fois que j'ai eu passé ces deux couches de gesso alors évidemment j'ai fait l'entièreté je vais pas trop la secouer parce que j'ai des choses à l'intérieur j'ai fait bien sûr l'entièreté de la boîte y compris les côtés sauf que les côtés j'ai pas eu besoin de passer du gesso le gesso les deux couches uniquement donc cette partie ici ici la tranche ici et ici puisqu'en fait c'est une partie et ensuite à l'intérieur une boîte est recollée sur la partie intérieure et c'était recouvert avec du papier donc ce papier marron il était vraiment qu'à l'extérieur donc ensuite après mes deux couches de gesso je suis venu appliquer cette peinture qui est la peinture donc chaby velours de chez f déco j'en ai plusieurs j'ai plusieurs couleurs et celle-ci c'est la vintage green vous voyez tout à fait le rendu donc ici voilà et ensuite pour terminer j'ai passé deux couches de vernis donc celui ci qui est vernis glossy à l'origine je ne voulais faire que mes fleurs ici en glossy mes fleurs et mes lettres et le reste je voulais le faire en en mat et je me suis rendu compte que j'avais pas de mat alors soit je l'ai perdu mais je pense pas en fait j'ai toujours cru que je l'avais acheté je n'ai jamais acheté je n'avais acheté que le gloss donc du coup je suis retourné acheter le mat pour une autre occasion puisque j'avais déjà utilisé l'autre pour celui là et en allant donc l'acheter les nouveaux et bien ils sont avec un verrait peut-être plus comme ça avec un une pointe que vous pouvez bien sûr retirer voilà pas facile donc soit où il est normal soit vous mettez cette pointe pour utiliser le vernis donc ça peut vous pouvez également je pense les utiliser comme un petit peu le le glossy accent des choses comme ça bref donc voilà deux couches de ce vernis pour tout l'extérieur ensuite je suis donc venu coller par dessus des fleurs et des feuilles que j'ai fait avec de la pâte de la pâte qui sèche à l'air je vais y arriver et donc des moules ces fleurs je les ai teintés pour ces deux là et donc les feuilles ici étaient teintés mais elles étaient teintés avec cette peinture donc du coup ça ne faisait pas de ça ne ressortait pas sur le comment dirais-je sur le verre existant donc à l'aide de peint marker que voici j'ai pris cette teinte là et je suis juste venu faire un petit peu de relief pour donner une couleur un petit peu plus verte donc voilà ça c'est pour les fleurs d'ailleurs là le violet et le rose c'est également de la peinture chabie velours j'ai utilisé la même la même chose une peinture qui est un petit peu granuleuse pour info pour celles qui ne la connaissent pas ici je suis venue donc coller des lettres calligraphie j'ai d'abord commencé à coller celle ci à la colle chaude puisque je venais de coller tout ça à la colle chaude et et en fait je me suis rendu compte que c'était ça l'est trop grossier donc du coup je n'ai collé que celle ci et tout tout les autres je les ai collées pardon je vais y arriver avec de la du glossy accent dont je me sers pour coller des petites des petites perles etc puisque c'est une du coup ça sert de vernis mais ça sert également de colle donc voici pour mes lettres j'en ai j'ai profité aussi alors donc c'était des lettres blanches mais qui n'étaient pas tout à fait blanchies c'était pas très joli donc là encore je suis venu utiliser mon peint marqueur blanc alors ces peint marqueurs je n'en étais quasiment pas servis il y en a peut-être qu'un ou deux j'avais utilisé et pas les autres ce qui fait que celui là quand j'ai voulu l'utiliser alors autant le vert il n'y a pas eu de problème mais le blanc il était tout sec c'est à dire que normalement il y a une bille à l'intérieur qui vous permet quand vous secouez alors attendez voyez vous entendez il y a une bille c'est ce qui vient mélanger le liquide dans le blanc il y avait je pense cette bille en tout cas au début j'étais persuadée qu'il y avait cette bille mais le produit était tellement épais que et bien la bille ne se secouait plus et je n'arrivais pas à faire sortir la peinture c'était que du liquide donc du coup j'ai eu l'idée j'ai failli le jeter très honnêtement d'ailleurs ça m'avait ça m'a beaucoup agacé je me suis dit mince j'ai acheté ça et je m'en suis pas servi et du coup c'est foutu et puis donc ça c'était le premier accès de colère j'étais fâchée et puis après je me suis dit maintenant mais garde le avant de le jeter essaye de le mettre sur le radiateur c'est vrai que je vous ai déjà expliqué que dans mon atelier il faisait quand même extrêmement froid parfois du coup je l'ai mis sur le radiateur et ça a réchauffé la peinture à l'intérieur j'ai pu en ce coin réentendre la bille qui m'a mélangé donc le produit et du coup je suis venue passer une petite touche de blanc sur toutes les lettres avant donc de les coller et avant ensuite de les vernir puisque j'ai vernis tout ça d'un seul tenant avec le vernis glossier donc ça c'est pour tout l'extérieur j'ai également vernis cette partie là mais encore une fois la peinture je l'ai mis directement sur le c'était en fait ni plus ni moins une boîte recouverte de papier et donc ici enfin papier blanc et ici à cet endroit là donc je comme c'était relativement propre je ne suis venue que mettre de la peinture voilà donc ça c'est pour l'extérieur de la boîte et pour l'intérieur et bien donc je vous ai tout expliqué pour l'intérieur donc voici j'espère que vous allez tout voir à peu près donc j'ai désossé tout l'intérieur j'ai utilisé donc trois feuilles de papier 30-30 des blocs que j'avais bien sûr j'en ai utilisé une pour cette partie là donc le fond ensuite j'en ai utilisé un morceau pour ici venir recoller sur la pochette qui était la pochette d'origine que je suis venue donc recoller sur l'ensemble ce papier ci est venu également faire tout le tour et puis j'ai réutilisé un autre papier pour le fond qui est venu donc faire le fond et puis mais séparation que j'ai créé donc comme vous pouvez le voir j'ai divisé cet espace en trois donc on doit être à peu près à 24 cm donc trois espaces de huit centimètres et celui ci là on est à 20 cm donc on est à peu près à 6,5 cm gérer j'ai également réalisé trois compartiments ici donc pour mettre les grosses choses il me semblait que j'avais plusieurs j'en ai d'ailleurs mais j'ai dû les ranger et tellement bien les ranger que je les ai pas retrouvés donc plusieurs porte plumes ici cet espace là et bien dans celui ci j'ai la petite pipette pour l'encre lorsqu'il y a des comment des plumes à réservoirs j'ai également donc mon fameux sceau donc les sceaux ça fait un petit moment que je me dis que je vais en racheter j'en ai dans mon panier de chalet express depuis des lustres je pense au moins une année et donc peut-être qu'un jour je les commanderai j'en sais rien du coup j'étais contente de retrouver celui-là alors il se peut que dans l'avenir et bien je rajoute ici peut-être une séparation supplémentaire peut-être pour mettre les cires enfin bon je verrai donc voilà cette boîte peut éventuellement évoluer et puis donc ici j'ai mes deux petites encres donc il y avait une partie des choses qui étaient déjà dans cette boîte à l'origine et puis d'autres que j'avais avant et notamment voilà ces plumes là je les avais d'un autre kit là dedans j'ai fait un mélange donc des plumes de ce kit et des plumes que j'avais donc j'ai des plumes à réservoir etc on s'en fiche c'est pas l'objet du... et là donc j'ai quelques cartouches donc violettes qui me servent également lorsque j'ai besoin d'écrire en violet donc voilà pour ma petite boîte je suis assez contente du résultat alors pour la petite anecdote quand même c'est important je vous disais tout à l'heure c'est je pensais que c'était un vraiment un tissu en fait c'était un papier un tissé et comment je m'en suis rendu compte ? bah une fois que j'avais terminé ma boîte donc vous avez vu qu'elle s'ouvre avec une grande amplitude et bien ici j'avais tellement mis de vernis et de peinture qu'évidemment ça a craqué bah oui c'était c'était évident bien sûr mais sur le moment j'ai pas réfléchi donc du coup je me suis dit bah c'est pas grave je vais gratter donc juste cette partie où ça avait craqué donc juste le haut et puis je vais venir remettre un petit peu de peinture et puis une seule couche de vernis pour justement éviter cette sur-épaisseur comme j'avais mis avant sauf que en voulant gratter et bien je me suis retrouvée avec des bandes de tissu et de papier donc c'est là que vraiment je me suis rendu compte que c'était un papier en fait un peu comme un papier japonais enfin vous voyez ces papiers là donc toute cette partie s'est décollée alors franchement j'ai été mais j'étais déçue je me dis oh fais chier désolé pour la vulgarité mais c'est vraiment ce que je me suis dit et je m'étais dit bah au pire tant pis donc j'ai tout décollé et puis je vais venir rajouter quelques choses dessus et je me suis dit non mais non ça fait trop moche donc j'ai laissé de côté parce que quand voilà quand c'est à froid comme ça du coup ça m'agace et puis et puis parfois je peux être radicale donc j'ai laissé poser et puis le lendemain je suis revenu en me disant mais non mais écoute c'est idiot donc j'ai continué à arracher toute cette partie donc de tissu ce qui fait que ça m'a fait une épaisseur en moi ici également et du coup je suis revenu tranquillement repasser une couche enfin deux couches de gesso sur cette partie là une couche de peinture verte et une couche de vernis je n'en ai mis qu'une couche et franchement voilà vous voyez ça tient là j'ai pourtant ouvert plusieurs fois ma boîte et donc je n'ai pas de problème donc donc voilà ma petite anecdote donc pour cette boîte mais je suis très contente du résultat ça m'a bien amusé j'ai juste relooker un petit peu ma boîte à calligraphie et puis et voilà écoutez j'espère en tout cas que l'idée vous aura séduite et que chez vous vous chercherez également des boîtes à refaire j'aurais pu la faire en mix média et faire des choses etc etc j'ai voulu quelque chose de très simple donc voici n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos prenez soin de vous ciao ciao